... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue en plein suspense dans un Belgique-France d'anthologie. 1-7 partout dans le match qui a suivi la rencontre entre Jean-Philippe Gassien et Jean-Michel Seve, elle aussi d'anthologie. Et maintenant, c'est 12 partout dans la belle entre Potpinka et Damien Héloi. 12 partout alors que le Belge Potpinka a dû sauver 4 balles de match dans le set précédent. 4 balles de match pour conclure finalement à 27-25 pour la Belgique au moment même où il était donc mené 1-7 à 0. Il est revenu à 1-7 partout et c'est maintenant 12-13 pour le Français qui est à droite sur votre image. Voilà, alors que Potpinka, je me calme, récupère le service. 12-13 et 13-13, égalité totale dans ce match. 1-7 partout et 13-13, la Belgique obligée de l'emporter. Elle est menée 2-3 et tout point qui se joue à l'énergie. La Belgique menait 2-3 par la France. Si le Français gagnait ce set, il gagnerait aussi ce match. Et donc la France l'aurait emporté par... Oh, c'est incroyable ce qui se passe à la table. Je m'interromps parce que c'est fou. C'est fou, il est par terre de bonheur, Potpinka. C'est un point extraordinaire, Potpinka se bat véritablement sur toutes les balles. On en perd la voie parce qu'il a ramassé la balle sur sa raquette un petit peu par hasard ici. Voilà, comme ça, il ne s'y attendait pas en bloc. Et il faut savoir que dans ce set, il était pratiquement en situation perdante. Il a eu à un moment donné 6 points de retard. Et le bloc à nouveau pour mener 16-13. La Belgique qui revient, mais de très très loin. Éloi a l'air désemparé. Très très loin. 4 balles de match, je vous le répète, contre les Belges dans le set précédent. Et maintenant, il mène 16-13 dans la belle qui leur permettrait d'égaliser à 3 victoires partout. 17-13. Et c'était 9-4 pour le Français dans cette belle. Chaque set a été mené tambour battant par Éloi au démarrage, avant que Potpinka ne revienne, sauf dans le premier où il n'a pas pu revenir. à la hauteur de son adversaire. Il est revenu de justesse dans le deuxième pour remporter 27-25 la victoire. Et puis ici, de 9-4 contre lui, il revient à 17-13. Vous imaginez l'intensité. Jean-Michel Seve a vécu des moments incroyables. Il était debout au moment où les balles de match ont été contre la Belgique. Et 18-13. A chaque fois, le public qui se lève comme un seul homme, une seule salle. Jean-Michel fait pareil, en bon capitaine, en leader de cette équipe nationale belge, qui nous fait vivre une soirée plus que détonnante. Attention, attention, Potpinka. Il faut jouer toutes les balles encore. Potpinka n'a jamais gagné un match avant de marquer le 21e point. C'est sa particularité, malheureusement. 19-14. 19-14. Et c'était 9-4 contre lui. Je le répète parce que vraiment, ce qui s'est passé, et dans le set précédent, et dans ce set, est tout simplement incroyable. Potpinka se barre remarquablement. Et le niveau de jeu, en plus, est à la hauteur du suspense. 19-15. 19-15. Je vous ai dit qu'il n'avait pas remporté un match, il n'avait pas mis le 21e point, Potpinka. 19-15. Et avec optimisme, mais il faudra négocier tous les points. Attention aux superstitieux qui n'aiment pas qu'on vende la peau de l'ours. En l'occurrence de Damien Éloi. Avant qu'elle ne soit vendue. Éloi a forcé sur ce retour. 4 balles de match. Mais cette fois-ci, c'est quand même très bien emballé. 26-4 balles de match. Et tout à l'heure, c'était 4 balles de match, mais pour la France. Pas successives, ces balles. Chaque fois, une balle. Et puis, un sauvetage. Mais cette fois-ci, elles sont à la suite. La première est manquée. C'est 27. Andres Potpinka. Et il faut bien soigner son service. Voilà, Andras n'est pas trop précipité. C'est bon. Et dans le cas d'une égalisation, on aurait droit à un dernier match en direct. Bien sûr. Voilà. Et voilà Potpinka. Formidable égalisation. Ivre de joie comme l'ensemble des 2000 spectateurs ici. Les drapeaux qu'on va voir s'élevés partout. Les gens qui applaudissent. Standing ovation. C'est remarquable. Potpinka mené 17-21. Mené également 26-25. Et puis, il a fait 27-25. Mené 9-4. Et puis, il a fait 21-17. En 35 minutes. Incroyable. Potpip, Potpip. Qui remercie son public. Un public, à nouveau, ivre de bonheur. Et on pourrait vous repasser ce qui s'est passé tout à l'heure. Je dis passé, passé. Au moment où les espoirs belges étaient carrément annihilés. On pensait que, à ce moment-là, Potpinka ne reviendrait plus. C'est dans le 7 qu'il a remporté 27-25. On va revenir en différé sur ce que vous n'avez pas vu. Après avoir encore savouré un petit peu d'ambiance dans cette salle. Je crois que ce olé, olé, olé vaut bien un petit peu de patience avant de revenir sur le passé. We are the champions pas encore ce soir. Puisque c'est donc 3-3 maintenant. À suivre la dernière rencontre, la 7e. Ce sera forcément l'ultime match entre Philippe Seve et Patrick Schilla. Et c'était rencontré.